Bonjour, dans cette vidéo on va se rappeler un petit peu de ce que sont les unités de numération et comment est-ce qu'on les utilise pour représenter des nombres. Et puis ensuite on ira un petit peu plus loin dans l'utilisation de ces unités de numération pour représenter des nombres décimaux. Alors on va commencer par réviser un petit peu. Donc si je te donne par exemple ce nombre là, 973, et bien ce que tu sais déjà c'est que le chiffre qui est le plus à droite, donc ici c'est le chiffre 3, et bien il occupe la place des unités. Donc ici ce qu'on a c'est en fait le nombre d'unités qu'il y a dans ce chiffre. Alors les unités on les note en général U, mais là je vais l'écrire en entier. Et puis le chiffre qui est immédiatement à gauche, donc ici le 7, et bien ça c'est le chiffre des dizaines. Ça c'est le chiffre des dizaines. Et en fait on sait que pour faire une dizaine, il faut 10 unités. Donc en fait une dizaine c'est 10 fois plus qu'une unité. Et enfin le dernier, dans ce nombre là, le dernier chiffre qui est le plus à gauche, c'est celui là, c'est le chiffre des centaines. Et là aussi on sait qu'il faut 10 dizaines pour faire une centaine, donc là encore pour passer d'une dizaine à une centaine, on a multiplié par 10. On multiplie par 10 pour passer d'une unité à une dizaine, et on multiplie par 10 aussi pour passer d'une dizaine à une centaine. Voilà donc ce qui est important c'est que le 9 qui est là, je vais le faire en vert, ce 9 là, il ne représente pas 9 unités, mais il représente 9 centaines. 9 centaines, et 9 centaines évidemment on peut l'écrire aussi comme ça, c'est 900. Voilà et de la même manière le 7 qui est là ne représente pas 7 unités, mais 7 dizaines, donc 70 si tu veux. Et puis par contre le 3 qui est là, il est à la place des unités, donc il représente effectivement 3 unités. Tout ça c'est de la révision, donc normalement ça doit être assez clair pour toi. Alors maintenant, comme je te l'ai promis, on va aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de ces unités de numération, et quand on se déplace vers la droite comme ça, donc après la place des unités, j'imagine que tu as déjà vu ce qu'on met ici après la place des unités, c'est une virgule, une virgule comme ça, et elle est importante cette virgule parce qu'elle montre où sont les unités, où est la place des unités. On sait que juste avant, donc juste à gauche de la virgule, c'est la place des unités. Et puis maintenant on va réfléchir à ce qu'on peut mettre ici, donc juste après la virgule, à cette place là. Et en fait, si tu regardes ce qui s'est passé, on avait des centaines qu'on a divisé en 10 dizaines, une centaine c'est 10 dizaines, donc pour passer de la place des centaines à la place des dizaines, en fait on fait une division par 10, ensuite une dizaine c'est 10 unités, donc pour passer de la place des dizaines à la place des unités, on a aussi divisé par 10. Donc là, tu vois qu'à chaque fois on divise par 10, donc ce qu'on a envie de faire ici, c'est de diviser encore par 10 ici. Donc ce qu'on va mettre ici, c'est en fait une unité divisée par 10. Alors ça, ça s'appelle les dixièmes, donc ici ça va être la place des dixièmes. Des dixièmes. Et donc là aussi, il faut 10 dixièmes pour faire une unité. Et puis on va continuer, parce qu'en fait on peut continuer comme ça à aller vers la droite le autant qu'on veut en fait. Alors si je me déplace encore à droite d'un cran, en fait je vais faire pareil, je vais prendre un dixième que je vais diviser par 10. Et donc un dixième divisé par 10, un dixième de dixième en fait si tu veux, et bien ça c'est un centième. Un centième, il faudra 10 centièmes pour faire un dixième et du coup il faut 100 centièmes pour faire une unité. Et puis on peut continuer. Alors tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer d'imaginer ce qu'on pourrait mettre à la place suivante, un cran à droite, ici. Que va représenter le chiffre qui est ici ? Alors en fait, on va suivre toujours la même logique. On a un centième qu'on va diviser en dix parties égales, on va le diviser en dix. Donc un centième divisé par dix, ça, ça fait un millième. Donc ici c'est la place des millième. Et il faut dix millième pour faire un centième. Et de la même manière que tout à l'heure, on peut aussi dire qu'il faut mille millième pour faire une unité. Donc je vais m'arrêter là parce qu'en fait, on pourrait continuer comme ça vers la droite en divisant à chaque fois par dix et à chaque fois on aurait une autre position, une autre unité de numération. Bon, je ne vais pas le faire maintenant. Ce que je vais faire, c'est plutôt prendre un exemple. Donc imaginons que, on est plutôt ce nombre-là, 973,526. Alors, qu'est-ce que représente le chiffre 5 qui est là, le chiffre 2 qui est là et le chiffre 6 qui est là ? Donc je te laisse réfléchir à ça et puis on se retrouve. Alors, le 5 qui est là, il ne représente pas 5 unités évidemment. Il est à la place des dixièmes, donc il va représenter 5 dixièmes. 5 dixièmes. Et ça, on peut l'écrire comme ça, c'est 0 unité et 5 dixièmes. On peut l'écrire comme ça, 0,5. Ou bien on peut aussi l'écrire comme ça, c'est 5 dixièmes. 5 sur 10, c'est exactement ça, 5 dixièmes. Ensuite, le chiffre qui est là, le chiffre 2 qui est à la place des centièmes, évidemment, il représente 2 centièmes. 2 centièmes. Alors celui-là, on peut l'écrire comme ça, il y a 0 unité, il y a 0 dixièmes et il y a 2 centièmes. Donc on peut l'écrire comme ça, 0,02. Et on peut aussi l'écrire comme ça, 2 centièmes. Puisque ici, 1 sur 100, c'est 1 centièmes. Et donc là, on a bien 2 centièmes. Alors maintenant, met la vidéo sur pause de nouveau pour essayer de trouver ce que représente le 6 qui est ici. Donc le 6, il est à la place des millièmes. Donc il représente 6 millièmes. 6 millièmes. Et 6 millièmes, on peut l'écrire comme ça, il y a 0 unité, ensuite je mets la virgule, 0 dixième, 0 centième, et 6 millièmes. Donc 6 millièmes, c'est 0,006. Et on peut aussi l'écrire comme ça, 1 millième, c'est 1 sur 1000. Donc 6 millièmes, ça va être 6 sur 1000. Voilà, donc finalement, la grande idée de cette vidéo, c'est qu'on peut utiliser des unités de numération, comme ça aussi vers la droite, après la virgule, pour représenter des nombres décimaux. Et en fait, ça donne une manière de représenter des nombres un peu plus précises que celles qu'on avait jusqu'à maintenant.